Parce que nous ne pouvons pas accepter fataliste le nombre des enfants abusés sexuellement. Parce que cela n'arrive pas qu'aux enfants des autres. Parce que ces abus génèrent des séquelles psychiques à vie. Écoutons ces conseils d'experts et partageons-les. J'ai été agressée sexuellement par mon père lorsque je n'étais qu'une enfant. Après un an de prison, il est sorti. Au suicide de ma maman en 2019, j'ai tenté en vain de protéger mon plus jeune frère. Karl avait dénoncé avoir subi des violences incestueuses. Mais la justice ne l'a pas écouté et s'est doté la vie à l'âge de 12 ans. Le fléau des violences sexuelles faites aux enfants concerne tous les milieux sociaux. Il n'y aura jamais trop de prévention. Parents professionnels, notre responsabilité de grand est d'être vigilant. Les victimes ont besoin d'entendre « je te crois, je suis avec toi ». Une personne mineure confrontée à des violences sexuelles peut être impactée lourdement et tout au long de sa vie. Les conséquences peuvent être psychiques, mais également physiques. On parle alors d'impact sur la santé globale de la personne. Sur le plan psychologique, le trouble de stress post-traumatique est l'une des conséquences les mieux étudiées, mais pas la seule. Et la parole de l'enfant est essentielle. Elle peut être malheureusement absente. Honte, culpabilité ou autre facteur. Et c'est alors le repérage des symptômes par l'entourage qui est essentiel. Ainsi, un parcours de soins spécifiques accompagnera au mieux le rétablissement de la personne victime. 90% des agressions sexuelles n'aboutissent pas à des poursuites en justice. Les parents doivent être extrêmement vigilants au changement de comportement, au mal-être de l'enfant. Les agressions sexuelles sont punies d'une peine de 10 ans d'emprisonnement, hors circonstances aggravantes. Les viols, 20 ans de réclusion criminelle. Les viols, 20 ans d'emprisonnement, hors circonstances aggravantes.